Qu'est-ce qu'il y a un garçon ? Qu'est-ce qu'il y a un garçon ? Qu'est-ce qu'il y a un garçon ? Dans le travail ou bien dans la famille ou bien dans le voisinage Alors donc, parfois par l'amour, par l'émotion, par le sentiment Nous seulement prends une partie dans les recommandations islamiques Oui, dans l'islam, c'est-ce qu'il y a un garçon ? Si un garçon est venu envers vous et vous demandez vous en mariage et vous en satisfait avec ce dîn et ce dîn et ce dîn, alors vous m'aillez Et l'am tafalu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid Si la famille, ce n'est pas mort, il y a un garçon là Il peut arriver des autres dans la terre et il peut arriver beaucoup dans la corruption Mais ça c'est une de bonnes recommandations De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala Ce nabi sallallahu alayhi wa sallam fitne montrez nous aussi compatibilité Pareil comme un sahabia t'appel Fatima Radiyallahu anha Non pas la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam En l'autre Fatima Alors les filles qui ont dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Pour informer que Mu'awiyah ibn Abu Sufyan Et aussi Abu Sufyan ibn Ujaham Les filles qui demandent sur la famille en mariage Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Les filles qui recommandent pour ne pas m'aille avec ce dîn La raison principale c'est le problème d'incompatibilité Et aussi le problème d'adaptation Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amma mu'awiyah fassu'ulun la'ma lalahu Li anjimun ki li pena l'argent Qui veut dire li papu kapav God madame la don bien Et deuxième Amma Abu Sufyan Fakana la yadda'u l'asa ala atiqihi Dans notre riwayat Fadda'rrabu l'innisa Ki Abu Sufyan li content bat madame Alors donc Ankihi Usama Plutôt m'awiyah avec Usama Alors dans sa haditha nous comprend que Eda'un kiisos ki très important a prendre en considération C'est la question de compatibilité Et un chifi ki fin élevé fin grandit D'une famille très aisée L'ina so la maison, so la chambre, so V'edje so yakon Yena so chauffeur pour V'edje so circuler Comment l'il y a besoin kiisos L'ina so la gagner Pour le mourir avec un garçon qui est un din Qui est un bon akhlaq Mais seulement il vive dans le locataire L'ipine un transport Et il travaille au jour le jour Alors est-ce que Qui l'islam dit alors là ? Voilà nous gagne ça Conseil là dans parole Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui est pour une difficulté Il n'est pas haram Pour te filer la mourir avec sa gosse On a mis seulement Sa mourir là Il n'est pas plus stable Bien difficile pour une mourir Pareil stable Ou bien incompatibilité dans l'éducation Dans le niveau de l'éducation Incompatibilité dans Structure sociale Dans la famille Et dans certaines familles Ils vivent très personnelles Et dans une famille Ils vivent très en En groupe Alors parfois Arrive incompatibilité Adaptation Que si l'islam Il n'est pas capable d'adapter Avec toute sa famille Dans la case Dans ma tête Et tout Et vice-versa Alors donc Ca c'est une lutte Qui est à prendre en considération Si l'islam Il prend ça en considération Et garçon là aussi pareil Sinon Il n'y a pas de tranquillité Il n'y a pas de tranquillité L'amour L'affection Dans sa mourir Ce qui est incompatible Mais aussi Un papa Il trouve Un parent Il trouve Beaucoup Qu'il y a de choses Qu'un enfant Il n'y a pas de trouver Alors Donc Parfois Arrive Incompatibilité Dans beaucoup de sens Ou bien Arrive Que L'endroit Que sa gosse On a Peu rester Ou bien Il n'y a pas de problème Dans la famille Il y a pas de problème Entre sa famille Ça aussi Et parfois aussi, nous sommes capables de gagner le sens de responsabilité, parce qu'il y a aussi des parents qui trouvent dans les garçons une maturité. Ils sont capables d'avoir un dîner, ils sont capables d'avoir un khalak, mais seulement ils n'ont aucune maturité pour qu'ils rentrent dans la vie de mariage. Ils sont très jeunes. Parfois aussi, ils sont capables. Tu fais là les plus âgés qui sont des garçons, les parents n'ont pas d'accord. Tu fais là les 2-3 ans plus âgés qui sont des garçons, ou bien les garçons sont très jeunes. Ils sont capables d'avoir 18 ans, ils sont 17 ans. Alors, ils ont beaucoup de raisons. Il n'y a pas une petite chose qui oblige que les parents n'ont pas d'accord. Ou bien les parents n'ont pas d'accord avec les parents n'ont pas d'accord. Ils ont beaucoup de raisons. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut dire que la famille n'est pas d'accord. Si il n'y a aucune raison pour qu'ils ne sont capables, c'est-à-dire soutenir, pour qu'ils ne sont capables de justifier, ils ne sont capables de conseiller. Ils ne sont capables de conseiller. Ils ne sont pas d'accord avec le droit de dire, « Mais tu ne peux quitter la case, à cause de que ton père n'a aucune raison, aller à l'amour, il ne faut pas prendre ta responsabilité. » Parce que nous ne devons pas oublier aussi, cette chifille aussi ne devons pas oublier, le garçon aussi ne devons pas oublier, nous avons une relation éternel, nous avons une relation, veut dire, qui est inébranlable, nous avons une relation qui est temporaire. Relation mariage, le temporaire sa. Le pas stable sa. Relation mariage. Bansifi bisekoun sa, ban madame bisekoun sa, ban garçon si bisekoun sa. Parfa, bansifi, par zot l'ignorance, ou bien par zot l'imbessibilité, ou bien par zot l'augay. Parfa, zot sacrifié relation avec zot parent, pour préserver relation avec zot missier. L'idéal, c'est que nous devons, donner chacun zot droit, respecter relation maman papa, respecter aussi relation dix ans, et respecter relation avec zot missier. Mais ça, beaucoup de madame ne comprend pas. Relation mariage, les instables. Aujourd'hui, une mariage, dans deux mois, on peut avoir un talak. Après dix ans mariage, on peut avoir un dé étranger, après trois talak, on va avoir un dé étranger. Mais par contre, relation entre un maman et un enfant. Relation entre la famille dix ans, avec zot membre de la famille. L'été en elle. Alors donc, nous devons respecter ça. Quand elle mariage, même si arrivé que papa, elle n'a pas une justification pour ne pas mariage cette fille-là. Cette fille-là, il devons être conscient, que attention, que quand elle peut assister, elle, veut dire, elle garde sa relation avec ce lien de sang. Elle garde sa relation avec sa famille, son maman, son papa, son frère, son frère. Elle est allée, elle quitte la case, elle est allée, pour prétexte que non. C'est une raison justifiée pour le mariage. L'imam peut mourir. L'imam ne dit pas qu'elle n'a pas l'air. Parce que le papa-là n'a pas aucune raison. Elle est allée, elle tombe dans le pied de son imam charlatan. Alors, elle est allée. Et finalement, il est arrivé, après trois, quatre mois, après six mois, après un an, elle est allée. Elle est allée. Elle est allée. La famille grand-soe, elle est allée. 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 Tout cela, c'est une réalité qui nous fait face, veut dire, au quotidien. Alors, donc, moi, mon conseil, ça, tu fais là, essaie de faire son parent comprendre. Trouve un dimonde qui n'a connaissance. Assisez connaissance et sagesse. Et l'expérience. Ce n'est pas seulement un dimonde qui n'a connaissance. Il a besoin d'une sagesse. Il a besoin d'une expérience. Assisez causée. Trouve une solution un amiable. Et tu fais là, il est allée. Elle connaît qu'ils sont parents pour qu'on tient seulement ce dit bien. Les parents n'ont pas pour qu'on tient ce malheur. Si nous sommes capables de faire les parents raisonner et nous sommes capables de faire les morts et si vraiment il y a une raison pour qu'ils sont capables de morts avec cette garçon-là, Inch'Allah, il nous fait des efforts. Mais si nous trouvons vraiment les parents pour sa quantité de problèmes qu'il nous faut mentionner là, là, tu fais là, il est humble. Il est allée. Question suivante. Est-ce qu'il est permis pour donner douleur et manger d'amour après une nikah avec un but pour faire ça sur la bouche doux ? Est-ce qu'il fait la bouche doux c'est un koutume qui est un koutume qui est un koutume qui est un koutume qui est un koutume. Écoutez, nous pouvons l'inventer sa pratique. Là, il ne faudrait pas nous inventer une pratique qui est un koutume. Mais si il y a une question de koutume, c'est qu'après le mariage, Michela lui donne un gâteau pour le mariage pour madame la manger. Madame la aussi son époux donne un monsieur la manger. Époux là donne un monsieur la manger et époux là donne un époux la manger un bout de gâteau m'aura. Il faut un parti dans nos koutumes. Aussi longtemps qu'il n'est pas accompagné avec aucune croyance. Par exemple, de l'odyssique. De l'odyssique après nikah, c'est un bidra. C'est un bidra, c'est un innovation parce que qui fait banjimoune donne de l'odyssique après nikah comme quoi ça a de l'odyssique là pour renforcer ce lien d'amour. Parce que l'imam supposément fait doa fait ce l'amitié vient pareil comme Mohammed avec Aisha qui a un manque de respect. Parce que l'amour qui ne est pas pareil comme l'amour tout le monde. C'est un amour qui est différent. Il ne faudrait pas qu'il nous redire faire l'amour pour nous pareil comme Mohammed sur l'amour pour Aisha ou bien l'amour qui fait l'amour avec sa madame Sarah ou bien Hajar etc. C'est un doa qui a un manque de respect plutôt. Alors donc, de l'Odysique c'est un bidard parce qu'il y a compagné une croyance qui n'existe. Mais si il y a une forme de coutume par exemple après le mariage mais si la madame elle a un fini marié alors gâteau dans la famille alors il y a un bout de gâteau dans la bouche c'est là. La même chose avec si finalement je n'ai pas fait gâteau je n'ai le moigné alors je n'ai la bouche doux mais aussi longtemps que ça il y a une chose qui n'a rien à faire avec la religion n'a aucune croyance qui accompagne avec cela. Question suivante Si dans la chambre qui nous peut faire salat il y a une jouée pour les enfants qui ont des saints visages est-ce qu'il est capable de faire salat dans sa place là de la part de nos soeurs Nazim Salaran Écoutez Ange Ange dans la maison qui là dans les chiens ou bien photos animées qui créatures vivantes animaux humains etc. Exception faite à jouer pour enfants Poupées ou bien petits comiques ou bien robots etc. Alors donc présence de sa banjoué là il n'est pas affecté veut dire salat dans la case il n'est pas en piste Ange rentre dans la cage Mais là quand nous nous pouvons jouer jouer qui les enfants servent Par contre les enfants les types de jouer banjoué Banti ou son Banti nounouch ou bien Banti figurine etc. Les types de jouer avec ça à celle d'une grande elle garde ça comme souvenir dans la vitrine ça n'a pas gain droit sa présence de sa figurine et sa poupée dans vitrine comme souvenir ça il n'est pas ange rentre dans la case ça veut dire ou bien si vous pouvez jouer avec vos enfants ne fait jouer en bas vous pouvez faire ça il n'est pas aucun mal Question suivante Salam Aleykoum Nous avons deux enfants 10 ans et 2 ans nos enfants restent malades bien souvent Tous les semaines arrivent un problème de la santé diarrhée la fie etc Mon petit et des enfants autistes demandent beaucoup l'attention je n'ai plus capable de gérer cette situation là mon le temps finit comme ça même est-ce qu'il y a pour soulager ma situation qui conseillement tout d'abord mon conseil est-ce qu'il est-ce qu'il a recondition le mindset parce que les enfants c'est ça même la vie un parent un parent un parent un enfant malade un parent un problème financier un parent un beaucoup de problèmes mais la vie un parent c'est ça alors donc demandent Allah patience et connaît que c'est un bon investissement quand on peut investir dans les enfants on peut investir les temps on peut investir la santé en retour Allah pourrait compenser et demain incha'Allah ces enfants les poulots ou les deux quand ils viennent si vous pouvez vivre avec les enfants vous donnez l'éducation bonne qualité vous pouvez aider en retour chacun ce tour demain incha'Allah nous fait doi qu'Allah subhanahu wa ta'Allah faire aux enfants pour vous incha'Allah au moins un minimum qui s'abande demain une source de bénédiction pour vous pour un paradis mais sinon il y a une recommandation du prophète qui est là pour nous la force Allah donne nous la force l'énergie pour qu'on tient aux responsabilités vis-à-vis aux enfants alors donc Fatima dans un hadith qui est rapporté par Bukhari Fatima radiyallahu anha comme a fait une rapportée dans un hadith modiali en arabe Ali bin Abi Talib radiyallahu anha dit que Fatima radiyallahu anha chakad chakad matalaka min athar rihah l'hyp fatigué avec l'hame l'hyp doulié de so l'hame ti gane ban ko de so l'hame kan l'hyp si avi grinde en rousse vous connaissez longtemps ti na un rousse qui oubise prendre un motier pour kras la farine alors l'hyp fatigué avec ça sur l'hame fait mal gane ko etc faten nabiyya salallahu alayhi wasallam et l'if n'hvin kot rasul allah salallahu alayhi wasallam dans un moment de la joona fatalaqtu falam fatalaqat falam tadidhu l'inal kot rasul allah salallahu alayhi sallallahu alayhi wasallam fawajadat aisha radiyallahu anha fawajbarat a l'if n'zoite sumadam c'est-à-dire aisha radiyallahu anha et l'if n'informe l'isot situation alors l'if n'vin rote en support falam madja an nabiyya salallahu alayhi wasallam akhbarat hua aisha t'a abima jif fatima radiyallahu anha alors l'if n'vin et quand rasul allahi salallahu alayhi aisha radiyallahu anha fin informe à propos qu'elle veut dire complaite de fatima de fatima radiyallahu anha qui t'i plutôt aisha au l'or rasul allah fin rentrer fin un permission pour rentrer for can to l'e qu all although m open for m k 108 the prophet salallahu alayhi wasallam fa allah pas bougé alors le professeur entre les deux avec ce cousin c'est-à-dire ce genre alors il pose sur les pieds l'eau, l'estomac de ça peut montrer nous qu'il y a une relation très cordiale avec sa famille alors il dit Et le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. 33 fois subhanallah et 33 fois alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner nous l'énergie, la force pour nous capables de faire notre travail au quotidien. Inch'Allah. Alors, moi recommandons de faire ça. C'est ça qui nous demande moi. La m'a demande de me mettre devant vous. Et nous yakin là-dedans. Il faudrait que nous avons confiance. Il faudrait que nous avons certitude. Ça c'est une parole au habib, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons aller avec yakin. Inch'Allah, tous les jours quand vous pouvez lever, quand vous pouvez au travail, Allah peut donner nous la force en plus qui vous patina auparavant. Question suivante. Salam alaykoum, est-ce qu'il y a un droit à mettre nail polish qui est halal et breathable? Et il y a une page qui appelle 786 Cosmetics. Le pivane est un «woudou friendly » nail polish. Qui est l'opinion? Il y a un droit à mettre, il y a un droit à mettre aussi une teinture qui n'est pas breathable. Aussi longtemps qu'il y a un halal. Toute teinture qui est un droit aussi longtemps qu'il y a un halal. Les breathable ou bien les pas breathable, ou bien les naturels, ou bien les chemicals, n'ont aucun problème aussi longtemps qu'il y a un halal et qu'il n'y a pas à cause du taux. Mais bien sûr, si vous pouvez mettre une teinture qui est breathable, alors c'est de l'eau vraiment pénétrée, non pas seulement advertisement. Parce qu'il faut faire attention, beaucoup de gens qui ont mis le sang ou bien beaucoup de gens qui produisent ce produit-là, ils ont des causes menties. Et en fait, ils ne peuvent pas pénétrer l'eau aux ongles. Mais si vraiment cette teinture-là, quand de l'eau pose l'eau-là, ils rentrent à l'intérieur aux ongles, je veux dire qu'ils rentrent en dessous de la peau de cette teinture-là, sa couche teinture-là, ils rentrent en bas pour gagner les ongles-là, alors tant mieux. Ça veut dire, dans ce cas, ils sont capables de faire l'oiseau avec sa teinture. Mais est-ce que c'est réel ça? Est-ce que vraiment ils rentrent partout? Ça veut dire, personnellement, pour moi, je ne suis pas trop ça, je veux dire, une petite chose qui est correcte pour aller faire l'aventure. Ils sont capables de rentrer une partie, ils sont capables de faire une partie. Comment qui garantit qu'ils ont mis complètement sa zone? Et ça veut dire, c'est la peau de sa zone-là. Qui garantit ils? Si on a vraiment la certitude qui est vraiment tout ça à l'ongles-là, c'est-à-dire, alhamdoulilah. Mais par contre, les autres teintures, définitivement, on a obligé de tirer avant qu'ils ont fait l'oiseau ou bien avant qu'ils ont fait l'ousel. Question suivante. Se qui m'où fin aste un robe, en a papillon lo là, est-ce que m'où gain droit à mettre li? En a dire pas gain droit. Non, ou pas gain droit à mettre sa ban robe la, ou besoin tae li, faire li vin te doye, ou bien faire li vin sifon pour suit la maison, ou bien pour faire ban les autres kitzos, ki kapav ranoutil. Ça veut dire, ça a savoir qu'il faut que vous aurez faire, une question la ou bien pose li avant. Ou même dans l'embara, pour que demain, l'on n'a pas à un fond de gaspillage. Avant qu'on l'asste ban kitzos pareil, ou besa pose question là au parti passé mais là qu'ils finissent faire une fin fait accompli ou fini à stane robe qui est un papillon à sté opé demander alors donc peut-être qu'à pas vos parties qu'on est aussi si vous passez qu'on est vrai même si vraiment au parti qu'on est qu'il n'y a pas gagné droit à mettre une robe pareil à la porte de nous définitivement quand on pas connaît à l'appare et prime à nous qu'il soit qui vous passez qu'on est si vous passez qu'on est assez on connaît ça veut dire ou pas supposer mettre sa robe là parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un jour ils finissent rentrer dans la maison côtés ils finissent trouver un rideau qui est là un dessin un dessin un dessin etc alors Aïcha radiyallahu anha veut dire ils finissent dire Aïcha radiyallahu anha ça a un dessin là il y a un disturbement dans le salat déchiali il faut aller venir te doyer alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne un conseil Aïcha radiyallahu anha pour tirer dans le rideau pour aller venir te doyer il faut aller venir te doyer pour que les pas exposés alors donc ben une photo qui est exposé comme ça il faut tirer ça veut dire quand on met le là au linge il est exposé il faut servir d'une autre façon pas être lit servir d'une autre façon d'une forme de te doyer d'une forme comment on fait dire siphon pour suivre dans la cuisine etc question suivante assalamu alaykoum dans koler mo misye fin mo misye enzour moi et mo pan kapav tenye sa mon tap li lo solatet et lin den moi en kalot est-ce-ki li gain droit fer sa est-ce-ki mo bizye dire mo mama ou bien so mama be ou anto ou lin zo ou tap li en kalot est-ce-ki ou trou sa egal un tap li lo solatet qui zom pa accepté ki gao lin zo ou donye un coup de poing le solatet ou bien coup de poing le solatet egal egal si lin zo ou supposé cause une parole l'inagressu pa parole ou retouni pa une parole une parole ki make sense ou kabba jali pas ou moi ou kabba jali ou causé kanji moun pe causé l'ip agressif de causé ou kalmelie pa causé ou pa donye un coup de poing le solatet pas ce qui l'a lamin pour donye un kalot dans le figu ya pas ce qui sa veut dire ou anto ou complètement aste ou anto ou aste ou a poil dje ou mama aste ou poil dje ou papa aste ou grandis sa probleme deux madame ki ou misye pa causé pa dje ou probleme excepté si l'ivine un kit soze ki ki dangere yajan e intenable ou mama avek ou seya deux dimoun ki kas la ka zimoun en mama li kas la ka so tifi en seya li kas la ka so seya li kapav en bel seya de kote de tué de kote en misye li pas si posé raconte sa mama probleme menage li pas si posé raconte sa seya probleme menage en madame en épouse li pas si posé raconte sa mama li pas si posé raconte sa seya parce que en mama de kote li émotionné en seya li émotionné alors parfois jete réagi par l'émotion jete précipité pou causé avec koléa et finalement quand jete finit ka zi kito ki bize kose kito sgrave kito li ou bien fes sa ou bien pa fes sa finalement misye madame dote des ou trois jours ti pourretou normal a cause parol de sa mama la alo madame nga di vos a cause problem parol de sa seya la réaction sa seya la aujourd'hui zan palévin kote belmere ou bien palé les so madame fréquente se serre alo donc sakirou bizan feya asisez kou misye sakirou bizan feya réfléchis sa que jete fin faire ce n'est pas une façon pou résoudre problème bat kout poing la la tete ou bien calote de figure ce n'est pas une moine pou résoudre problème asisez rôde problème la cote c'est jeli s'enlève la me tant qu'il existe de causer les moins graves mais quand l'évin l'ame l'ame l'idégal d'après la loi même et d'après l'islam aussi pas de montré pou oui pou non lève la me par ici lève la me par là-bas alo donc mon conseil assisez résoudre d'autres problèmes à la miya et arrêtez sa mauvaise manière pou téléphone mama michel téléphone son mama raconte histoire ou bien madame téléphone mama en pire situation question suivante salam alèkoum est-ce ki madame gen dro met le dans l'eau madame gen dro met le dans l'eau oui madame gen dro met le dans l'eau si arrive lé penane lé dans lé penane déle lé dans de cela bous alo donc me yel lé dans l'eau ki ban les autres kit chose kemikals kemite de cela bous alo donc messellement si en madame met le dans l'eau li pal rie devant d'y moun li pal rie devant d'y moun pour tiè tous les dents le boussard 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 con compote lé avec sol dans l'eau à ça si il peut faire ça comme une diversion lé envie ki attire l'attention de l'eau li pal poumette les dents li pal poumette lé dans l'eau avec l'intention pouli rier devant le public et ça pa gagne droit parce que ce l'intention mauvais messellement poumette lé dans l'eau pour une raison valable que ça li poupli li moins nuisible pou la santé si vraiment lé comme ça lé la ou capable met lé mais seulement si il y a les autres alternatifs surtout dans le cas en madame si il y a un alternatif pour ne pas mettre dans l'embarras mettre les dents en porcelaine qui si ça est moins nuisible pas pour affecter la santé mais mieux mettre les dents en porcelaine évite tout problème qui raison le bise mettre les dans l'eau si il y a un alternatif qui aussi bon ou bien meilleur qu'il l'eau dans l'eau parce que madame surtout le bise qu'on comporte dans la société il parle tout sur les dents quand il sort en public les rire même qu'on peut ne rire pour dire pour les dans l'eau ça veut dire si il n'a aucune raison valable pour sécurise les même les pas sans les dents deuxièmement les pas créé problème pour les même dans la société question suivante salam alaykoum gain invitation pour une famille qui ne touche pas d'une qui vous conseille allez ou bien non si allez qui ban zikade qui nous besoin faire et qui précaution qui nous besoin prend à cela c'est l'infinie elle invite nous qui précaution mou besoin prend écoutez nous besoin pas faire djimoun les qui faire mal un djimoun s'il toucher par djinn 24 7 il n'est pas possédé il n'est pas crié il n'est pas déchir sur l'anze il n'est pas tapé sur la tête dans mirail il n'est pas pied sur le corps il n'est pas crase partout si dans un moment pareil un djimoun possédé par djinn il n'est pas partout de sur la case dans ce l'anze il n'est pas le téléphone il n'est pas venu manger mais définitivement il n'est pas parlé si vous pouvez dire moi dans cette situation il n'est pas parlé parce que il n'est pas faire audito mais si un djimoun possédé par djinn mais dans ce moment il n'est pas une fois par mois ou bien dans certaines circonstances mais il n'est pas normal mais il n'est pas bismillah ou et il n'est pas seulement à cause de tous les jours il n'est pas de protection contre le mal après chaque solat il n'est pas qu'il n'est pas de sautie sur la maison le professe l'assum fait montrer qu'il n'est pas sautie depuis la maison mais il n'est pas tout ce rituel comme d'habitude qui d'après courant et et ensuite il n'est pas manger livre de présent si dans ce moment là si elle commence à manifester elle quitte sa maison et demande permission la famille qui est dans la maison qui n'est pas capable de rester à cause ça il peut aller il n'est pas facile difficile il n'est pas fait problème qu'on a problème question suivante salam alaikum en cours de divorce madame qui fait démoire au niveau tribunal judiciaire et après deux mois nous nous réjoigne et là nous rapprocher et nous gagne relation intime est-ce qu'il compte comme relation comme relation mme madame ou bien nous fais zina à noter qu'il me pense qu'il donnait ce dernier talak de la part de de mme aujourd'hui une question il paraît assez bizarre et mon parrain comprend comment un mindset ça sentiment est en procédure de divorce mais seulement est encore dans l'amitié pour gagner un rapport intime parce que un rapport intime c'est un moyen pour exprimer l'amour l'amitié l'amour l'amour comme un côté où avec madame exprimer ce sentiment ce l'amour et l'autre côté où il peut tirer dans la cour pour une divorce je ne comprends comment je réponds à une situation pareille soit que je te réconcilier je te conseller de divorce soit que je vive en tant que monsieur madame nous pas capable de vivre en même temps et en même temps nous amour c'est seulement dans l'asile qui nous trouvent une situation pareille ça veut dire ça qu'il nous besoin soit que ou un disposé pour quitter madame ou fin met li la cour ou bien le fin met ou la cour je n'a pas besoin dit tout et finalement là je te attend le procédure divorce fini finie un fois pour tout soit que je quince le procédure divorce je vive comme monsieur madame comment on peut trouver ou même comment on dire ou même je fin content je fin dans une relation intime les deux pas moi c'est ça soit un soit l'autre mais pour retourner à aux questions techniquement parlant aussi longtemps ou pas qu'on donne ce trois talaq ça veut dire encore ou madame peine non n'y de zina d'autre sakin arrive question suivante et nous termine la même pas salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh